Comment peut-on ré-envisager l'avenir des soins de santé ? Les gens les autogénèrent, c'est-à-dire qu'ils fabriquent leurs propres maladies. J'aimerais voir le jour où les médecins, avant de toucher un autre patient, d'abord se soignent eux-mêmes, intérieurement. On a développé un outil simple qui s'appelle un Jiverassam. Vous verrez, des choses miraculeuses arrivent au champ. Il y a des méthodes scientifiques spécifiques pour y arriver. 60 ou 70 % d'entre eux vont simplement se sortir de leurs problèmes rien qu'en étant en contact avec ça. Un de mes amis m'a dit un jour, tu sais que si on n'est jamais une maladie, ça n'est reconnu comme une maladie que quand l'homme blanc l'attrape. Donc, ce que je veux dire à propos de ce dont on parle concernant une approche plus holistique des soins de santé est le fondement de nombreux métiers de la santé dans ce pays. Les soins infirmiers, beaucoup, beaucoup de métiers de la santé sont fondés sur ces croyances, mais ce n'est pas le paradigme dominant. Donc, le paradigme médical dominant, c'est qu'on a une maladie qu'on doit combattre. Et notre, c'est révélé par le langage qu'on utilise, vous savez, « antibiotiques », « antipsychotiques », « anti », « anti », « anti ». Le concept que la maladie est là et que le travail de la médecine, c'est de livrer bataille et de gagner. Voyez, tout… tout ce concept et cette approche de la médecine moderne sont apparues, parce qu'il faut comprendre que quand ils ont pensé à la médecine, quand ils ont pensé à développer une certaine médecine et un système de traitement médical, leur problème ne concernait que les maladies infectieuses et les maladies contagieuses. Comment soigner la peste ? Comment soigner la variole ? Comment soigner cela ? Personne n'a jamais pensé à un diabète ou à de l'hypertension ou à un problème cardiaque. Ils n'ont jamais considéré ces choses, elles n'existaient même pas sur leur radar. Sur leur radar, seules les maladies infectieuses existaient. Celles-là doivent être traitées comme une guerre, aucun doute là-dessus, parce que c'est une guerre. Une infection, c'est une invasion d'un autre organisme dans notre propre système et on doit utiliser des armes chimiques. On ne peut pas leur tirer dessus. Donc, tout ce système médical est né de la nécessité de gérer les maladies infectieuses, les maladies contagieuses qui faisaient des ravages dans les populations à cette époque. Mais aujourd'hui, on en est arrivé à un point où les gens les autogénèrent. C'est-à-dire qu'ils fabriquent leur propre maladie, ils n'attendent pas qu'une infection leur arrive. Comme maintenant ils les autogénèrent, ils ont besoin d'un autre système de médecine, d'une toute autre approche, ce qui est un changement qu'on a du mal à opérer en ce moment. Et si je peux me permettre, j'ai regardé le docteur Sniderman parce que Ralph fait un merveilleux travail pour retracer l'histoire scientifique du paradigme médical. Et comme vous le disiez, je ne vais pas faire ça aussi bien que vous docteur Sniderman. Mais vous savez, à la fin du 18e siècle, la théorie des germes, donc notre approche repérée et réparée du paradigme médical. Principalement les maladies infectieuses, c'était leur préoccupation. Je fais des généralisations grossières, mais le modèle médical dominant est encore conçu. Notre compétence centrale est toujours basée sur cette approche repérée et réparée, qui est clairement un échec. Dans la médecine occidentale, on nous apprend à diagnostiquer et à traiter les maladies du corps, les maladies du mental. Mais on a raté le fait que la porte pour accéder à la santé du corps et du mental est vraiment, à mon avis, le cœur et l'âme. Donc comment, comment ré-envisager un avenir des soins de santé où il n'y a pas ces frontières ? Vous voyez, l'idéal, l'idéal est une chose et ce qu'on peut faire aujourd'hui en est une autre, d'accord ? L'idéal serait de s'intéresser au bien-être humain, pas à la santé humaine. Si on considérait le bien-être humain comme un sujet composite et un point d'entrée, alors on regarderait ce qui rend un être humain complet et on aborderait tout ça ensemble. C'est la meilleure façon de s'y prendre. Mais aujourd'hui, que peut-on faire ? Si c'est la question, on peut juste parler de... Vous savez, quelque part, avoir un petit... On ne peut pas encore les marier, on peut juste les présenter. J'aimerais y aller franco. C'est un... La situation n'est pas prête pour simplement les réunir, non. Parce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, ça ne va pas se faire en peu de temps. Mais on peut commencer à créer des interfaces ici et là. Il est possible que les hôpitaux aient un centre de méditation en leur sein. Et il est possible que les méditations... Les centres de méditation en ont déjà un en général, mais on peut s'assurer qu'ils ont aussi un petit centre de santé. On peut commencer à avoir un petit rapprochement pour le moment. Pour le moment, ils ne sont pas prêts pour une union totale, parce que des deux côtés, il y a trop de préjugés sur l'autre côté. Principalement, les gens ne considèrent pas la santé dans son ensemble. Ils essaient de transmettre ce qu'ils ont étudié, ou ce qu'ils ont compris. Peu importe que ça aborde l'être humain dans son ensemble ou non. Donc, ce changement d'attitude ne va pas avoir lieu juste comme ça. Jusqu'au jour où les études de médecine incluront toutes ces choses, ce qui pourrait les rendre encore plus longues qu'elles ne le sont actuellement. Et j'aimerais voir un jour où les médecins, avant de toucher un autre patient, d'abord s'établissent eux-mêmes, intérieurement, avant de toucher quelqu'un d'autre. Parce que tout ça, c'est important. Quand je dis tout ça, c'est important, aujourd'hui, suffisamment de recherches ont été menées, notamment sur l'eau, des recherches scientifiques. Et ce que ces scientifiques disent, c'est que l'eau a de la mémoire. Si vous lui donnez une pensée, elle s'en souvient. Si vous lui donnez une émotion, elle s'en souvient. Si vous la touchez, elle s'en souvient. Donc, si les éléments ont ce genre de mémoire à l'extérieur, vous pouvez... vous pouvez changer la qualité de l'eau rien qu'en la touchant, ou avec une pensée, ou une émotion, ou une main. Il y a une belle expérience menée par une fille de 12 ans, et un garçon de 10 ans en Inde. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lu ça quelque part sur internet, et ils sont rentrés chez eux, et ils ont installé deux carafes d'eau en verre. Dans une pièce. C'est la même eau dans deux carafes. Dans une pièce, ils expriment des émotions très affectueuses, ils la touchent, ils l'embrassent, ils la câlinent tous les jours pendant 10 minutes. Dans l'autre pièce, ils l'insultent et expriment toutes sortes de choses négatives. La mère... leur mère était très inquiète. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont autant d'émotions négatives en eux. Ils les expriment à l'eau. En 10 jours, cette eau qu'ils insultaient, et à laquelle ils exprimaient des émotions négatives, est devenue sombre. L'autre eau est restée telle qu'elle est. Ils l'ont postée sur YouTube, vous devez voir ça. Donc, c'est quelque chose que nous avons toujours su. En Inde, ça fait partie de notre vie. Personne dans les foyers indiens traditionnels ne boit de l'eau du robinet, peu importe qu'elle soit potable ou pas. Même s'il est dit qu'elle est potable, elle ne l'est pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un récipient en cuivre ou un... Vous voyez ici, ils n'ont... Autrement, près de moi, il y a toujours un récipient en cuivre ou un récipient en laiton. Et ils le prennent et ils le lavent avec du curcuma et du tamarin et tout ça pendant la nuit. Et ils y mettent de l'eau, ils appliquent quelque chose, vous savez, un symbole considéré comme sacré dessus. Ils le vénèrent et seulement le lendemain matin, elle est donnée à votre famille. Parce que l'eau a de la mémoire. Ils disent que si l'eau est pompée à travers des tuyaux, si elle est pompée dans des tuyaux et qu'elle fait 50 virages avant d'arriver chez vous, le temps qu'elle arrive chez vous, 60% de l'eau, le changement moléculaire de l'eau est tel qu'elle est littéralement transformée en poison. Mais si vous la mettez dans votre verre et la tenez pendant environ 20 minutes, elle va se rétablir. Mais rien qu'un pompage forcé, pas une contamination, rien qu'un pompage forcé rend la structure moléculaire de l'eau telle qu'elle est nocive pour la santé humaine. Donc si vous faites ça à l'eau, si vous traitez ceci avec toutes sortes d'émotions et de choses négatives et... vous savez, toutes sortes d'agressions envers vous-même et les autres, l'eau ici aussi se comporte de la même manière. Donc en Inde, on a le mot tirth. Tirth veut dire eau consacrée. Vous pouvez consacrer l'eau. Il y a des moyens simples de le faire. On a développé un outil simple appelé jivarasam. Jivarasam veut dire le jus de la vie. Le jus de la vie, c'est l'eau. Et si vous traitez l'eau avec ce jivarasam avant de la boire, vous verrez des choses miraculeuses arriver aux gens. Ceci n'est pas nouveau, toujours. Chaque être humain qui a vécu sur cette planète avec une certaine connexion à la nature autour de lui l'a toujours su. Donc une des choses qu'on peut faire, en particulier pour les gens qui partent à la guerre et reviennent, n'importe. La guerre est la situation la plus extrême que les êtres humains peuvent créer eux-mêmes. Pour les autres, vous avez besoin de l'aide de la nature, vous savez. Les gens qui sont passés par cette essoreuse, s'ils reviennent brisés, l'une des meilleures choses que vous pourriez faire, c'est de tous obligatoirement les faire passer au moins un mois à vivre dans une ferme, en étant connectés au sol et à l'eau et à l'air autour d'eux, à mettre leurs mains nues dans la terre et à faire quelque chose de simple, qu'ils soient juste connectés. Je dois vous raconter cette expérience. On avait un hôpital yogique dans notre centre de yoga en Inde. On l'appelait l'hôpital yogique. On ne voulait pas qu'il se développe trop, parce qu'on ne veut pas se transformer en hôpital à plein temps. On est un centre spirituel. Donc, on fait profil bas. Une fois, quand je suis venu ici, j'ai parlé, et quelques médecins, des médecins américains que ça intéressait, sont venus en Inde. Ils sont venus et sont restés là pendant trois jours, et au bout de trois jours, un des volontaires arrive et me dit, tous les médecins américains sont en colère, ils veulent partir. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, le mieux, c'est que vous alliez les voir, ils sont simplement pas contents. Alors je dis, ok, et je vais les voir. Alors je leur dis, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez dit qu'il y a un hôpital. Où est l'hôpital ? Il n'y a pas d'hôpital ici. Je dis, en ce moment, il y a une soixantaine de patients. Ils disent, où sont-ils ? Leur idée d'un hôpital, c'est que, il doit y avoir des lits, il faut bien traiter les malades, et tout le monde doit être... Si vous les traitez si bien, ils ne voudront pas recouvrer la santé. Où sont les patients ? J'ai dit, ils sont tous dans le jardin, je les ai mis au travail. On leur donne les traitements et les thérapies et médicaments, mais le reste du temps, je les fais travailler. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils doivent le faire. Par-dessus tout, ils doivent s'asseoir et travailler pieds nus et à mains nues, en contact avec la Terre. Simplement être en contact avec la planète, parce que vous êtes juste une goutte de cette planète. Vous oubliez cela. Ce que vous appelez mon corps n'est qu'un fragment de la planète, n'est-ce pas ? Si vous perdez la connexion avec la source, n'allez-vous pas vous désorganiser ? Il y a des méthodes scientifiques spécifiques de s'y prendre. Si vous ne pouvez faire aucune de ces choses, au moins faites-les juste marcher dans une ferme, pieds nus, travailler, faire quelque chose, vous verrez. Au moins 60-70% d'entre eux vont simplement se sortir de leurs problèmes, juste comme ça, rien qu'en étant en contact avec ça. Sous-titrage ST' 501